Bonne, comme on a nous, courage à des prières, qui commencent aujourd'hui à Tarifo, c'est un bon jour. C'est un bon jour, voilà. Ok, c'est le temps. Ça va bien ? Oui, bon. C'est bon. Tu veux que tu rejoins ? Tu cours, ce qu'il fait. Oui, on apprend. Tu ne peux pas, il faut pas. Il y a un jardin, il y a un jardin. Il y a un jardin, il y a un jardin, il y a un jardin. 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 C'est que très tôt le matin, on a été avertis et j'ai couru pour venir dire au chef qu'il y a un prophète qui doit arriver. C'est dans l'attente qu'on est, par la grâce de Dieu. Un peu, vous voulez la chose. Oui. J'ai donné la nouvelle, j'ai dit, on était dans l'attente parce qu'on a été avertis ce matin. Donc le chef aussi, il peut qu'il attend. Je dis merci, on vous voit arriver. Merci. Moi, je ne me déplace pas comme ça. Quand je me déplace, il y a quelque chose que je dois régler. Nous étions à Briboré. C'est ça? Briboré. Briboré. Et puis, j'ai décidé d'être ici. J'ai la sorcellerie qui est en train de battre en plein temps. Briboré est ici. En fin de l'année. C'est-à-dire qu'en novembre, il y a des sélections de gens qui, des gens de tuer. Voilà. Ils ont sélectionné des gens. Donc, nous, depuis, j'ai déjà mis une machine en place pour stopper ça. Voilà, stopper ça. Donc, je suis allé voir le chef de Briboré aujourd'hui. J'ai échangé avec lui. Je lui ai demandé de venir à la retraite. Donc, il fallait qu'on arrive ici, nous aussi, pour qu'on échange avec vous. On peut déjà, dans l'immédiat, en plus, vraiment, organiser pour stopper, pour défaire tout ce que les gens ont attaché à la sorcellerie. Parce qu'on doit venir ici pour... Parce qu'il y a des gens qui sont attachés. Je ne dirai pas leur nom. Pour ne pas trop choquer les gens. Mais quand je serai ici, ceux qui vont tacher, nous avons dit les gens qui vont tacher, on va les défaire. Donc, nous sommes là juste pour vous rendre visite. Pour ne pas que le mal arrive. Parce que nous, c'est ça. Nous, nous combattons pour le droit de l'homme. L'homme a droit à la vie. Un individu ne peut pas venir de toute la vie d'un être humain. Et Dieu nous a donné le don, là, pour mettre fin à leurs œuvres sataniques. Je suis là ce matin. Je pourrais envoyer des gens. Je suis venu officiellement pour vous dire, il y a un danger qui est en train de se courir. Il y a beaucoup de gens qui doivent mourir en cascade. Il faut maintenant faire tout ça. Il faut vous inviter officiellement à partir de demain. Demain, vous venez à la retraite. La notabilité. Pour qu'on puisse s'asseoir, s'entendre sur quelque chose. Rapidement, moi je vais venir. Celui qui ne veut pas me voir ici, il va voir. Moi, je vais venir ici et je vais régler tous les problèmes. J'allais de chaque maison, de chaque famille. On va parler. Si la sorcière n'existe pas, on va comprendre. Mais si ça existe, quels sont les moyens de mettre en place pour traîner ça? Parce qu'il y a une effet qui détruit. C'est des gens qui manquent la chair humaine. Il y a des gens qui doivent vivre. Il y a d'autres qui ne veulent pas que ces personnes-là vivent. Si on ne fait rien, vous allez perdre des personnes. Et le village va disparaître. Et ceux qui doivent développer le village, ce sont ceux-là qui les sorciers attaquent. J'ai vu des choses. C'est pour ça que je suis venu, moi, en tant que prophète. Voilà, il faut régler ça. Celui qui ne veut pas me voir ici, c'est qui les sorciers. Voilà. C'est ici qui les sorciers. Parce que le village est miné par la sorcellerie. Et les gens commençaient à attacher les gens. Non, pour moi. Parce que nous autres, nous prions pour vous. Nous prions pour vous. Il y a des choses qui ne doivent plus arriver. Et si ça doit arriver, Dieu doit nous montrer ça. Et quand Dieu monte, il faut que ça se règle. Je suis venu te dire que je suis prêt à régler beaucoup de choses. Et puis à mettre les sorciers au pas. Il n'y a pas un sorciers qui me met moi ici. Il n'y a pas. Il n'y a pas de sorciers qui me moyaient. Et ils font leur sorcellerie, mais ils ne me moyaient pas. Non, je suis venu leur éduquer. Leur enlever ce qu'ils mangent l'homme, là. Et puis leur amener à Jésus. Le jour, je mets pieds ici, là, où tu mets, où tu vas voir. Je vais te défaire des gens qu'ils vont attacher. C'est pour ça qu'ils cherchaient. Voilà, c'est tout. Non, non, c'est tout. Il n'y a pas d'arrivée. Un, deux, un, trois. Ah, il y a des membres comme ça. Il n'y a pas d'arrivées. Ce n'est pas d'arrivée. Il n'y a pas d'arrivée. Donc, euh... sans quoi un beau tel qu'il a l'aura le papa et le papa on a un gosse un gosse mais il faut que 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 ils app Neu se Jacqueline va il faut que il faut que on a le le il a Je te dis que tu allais faire en tout cas, la meilleure amour, on se fait de me faire en tout cas, par exemple, dans le milieu de l'eau, le même temps ça ne te déclame pas. Je neكون pas de temps dans le milieu. Je ne suis pas en train de l'avoir en tout cas. Je ne suis pas en train de voir que tu dis qu'il était à cause de toi. Mais il est très important que les gens ont été écoutés. Ils ont dit, nous sommes incroyables. Ils ont dit, ils ont dit, nous l'aiment. En fait, il n'y a pas d'argent. De traduces en français, puisque c'est... Voilà. Après l'intervention du prophète Kassou, j'ai un peu parlé à ma population, au nom du chef, pour dire que voici un problème qui range le village de Braboudoukou, le problème de la sorcellerie, où le prophète a dit que Dieu lui a dit à Braboudoukou qu'il y a des hommes qui ont été attachés par la sorcellerie et qui doivent mourir. Jusqu'en novembre, on doit perdre beaucoup de gens. Alors lui, Dieu lui a demandé de venir pour détruire cela et mettre tout en note. Les deux villages sont ensemble. Aujourd'hui, Braboudoukou, c'est lié à Braboudoukou pour faire leur travail de sorcellerie. Donc, vous savez, dans l'ancien temps, on le savait, c'est que c'est Braboudoukou. Si aujourd'hui, Braboudoukou compose à Braboudoukou, c'est que c'est vraiment un gain pour les sorciers. Donc, pour ne pas que les sorciers gagnent sur nous, Dieu l'a envoyé pour venir délivrer tous ceux qui sont attachés. Vraiment, voilà son objectif et voilà la raison de sa présence. Mais sur ce, il a une croisade à partir d'aujourd'hui, ce soir. Mais ça commence officiellement demain. Et demain, ça continue. Alors celui qui a son transport, il peut s'y rendre. Et il dit non, je suis de Braboudoukou, je suis venu pour assister à la croisade. Comme ça, lui aussi, il peut amener la bénédiction. Et la prière que le prophète va adresser pour lui, ça va aussi commencer à délivrer à petit feu le village. C'est comme ça, je crois qu'on va faire. Mais ni à moins, on va mener le combat pour que le prophète arrive ici à Braboudoukou pour faire l'œuvre de Dieu. Il n'est pas venu pour le moment pour ça. Je vous dis bien que partout il passe, quand il va comme ça pour annoncer son arrivée, il y en a qui se manifestent. Mais en ce moment-là, il ne s'occupe pas d'eux. Il les laisse. Il n'y a pas sorcier qui me moine. Non. Il n'y a pas sorcier qui me moine. Il y a pas. Donc, le chef disait que lui, avant d'aller à Zaroco, chez le prophète, il a eu des nouvelles disant que le prophète n'est pas un homme à corrompre. Et les gens disent souvent qu'on peut corrompre le prophète. Bon, ceux qui ne l'ont jamais assisté, il n'a pas d'amis. Même avec ses propres disciples, quand il y a un erreur, c'est publiquement qu'il te corrige. Et si tu veux jouer un peu avec lui, ce n'est pas pour ça qu'il est venu. C'est un homme qui a fait la vie, il a vécu en Europe. Tout son temps, il a vécu ça en Europe. Mais Dieu a voulu qu'il vienne en Côte d'Ivoire pour l'œuf. Donc, il n'est pas venu pour avoir amis comme sorciers et puis le protéger. Il ne l'a jamais fait. Mais c'est un protège sorcier. Donc, voilà ce que le chef me dit de vous dire. Donc, de me rendre à la prière pour que le prophète arrive pour aussi vous délivrer comme il a pu faire pour les autres. Venez les notables, on va s'entendre sur une date. On va simplifier les choses. On ne veut pas que les gens meurent. Si ils meurent, vous allez dépenser sur les funérailles, les cercueils. C'est ce qu'on ne veut plus voir dans nos villages. Vous-même, vous savez que quand vous êtes arrivés à Zaruko, le cimetière est fermé. Là où moi je suis, le cimetière se ferme. Ce qui détruit les gens, c'est les sorciers. Vous voyez qu'on amène les gens au cimetière, c'est les sorciers. Ce que j'ai fait ici, c'est-à-dire, le jour où j'ai mes pieds ici, c'est-à-dire, vous-même vous allez voir, je serai ici, le sorcier va tomber, il va devenir fou, tomber doux. Tant qu'il n'a pas parlé, il meurt. Ce que j'ai montré ici, donc je vous attends, invitez-moi. Les gens, ils ne peuvent pas trop ici, ça parle trop, invitez-moi. Et puis, tout ce qu'ils ont attaché là, on va les défaire, on va simplifier. Venez les comptables, on va s'entendre sur quelque chose. Et puis, je vais venir vite, vite. Je suis trop pressé pour venir mettre vos sorciers ou pas. Ok. Je crois que c'est à l'attention de tout le monde. En fait, un jour, le prophète me disait, dans une des choses de conférence, il disait qu'il aime le sorcier, mais il n'aime pas la sorcellerie. Ça veut dire que le sorcier, c'est l'homme. Mais ce qui est en lui, là, c'est la sorcellerie. Non, je n'aime pas ça. C'est ça qu'il n'aime pas et c'est ce qu'il détruit. Ça, moi, il vient de l'homme. Donc, on n'a pas à avoir peur. Si on a cette maladie, on n'a pas à avoir peur. C'est pour revenir à Jésus. Comme on a l'habitude d'aller à l'église et on ne fait pas réellement l'œuvre de Dieu. Cette fois-ci, si tu es délivré, tu peux aller à l'église et faire l'œuvre de Dieu correctement. Alors, mettons ça en prière pour que la date que nous allons décider ensemble à l'église soit une date respectueuse. C'est une qu'on a délivrée. Tu ne me réacques pas bien à nous. Voici une qu'on a aidée. Nous, on ne le rejette pas à un sorcier, on le délivre. Voilà. Que Dieu te bénisse. Merci. Et cette terre t'appartient. Que tu règnes et ton règne n'a point de fin. Je te rends toute la gloire. Adonai. Merci pour ce village. Que toi-même, tu as décidé de délivrer ce que tu as décidé là-haut de l'accomplir. Utilise-nous en fait le pouvoir. N'est-ce pas? Accomplis cette volonté. Évangéliser et de libérer ce village. Seigneur, tous ceux qui ont attaché, s'il te plaît, de les défaire dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu m'as dit qu'il y aura beaucoup d'accidents. Les gens vont mourir dans un fait d'accidents. S'il te plaît, à cause de Jésus-Christ, agis pleinement maintenant. Je plonge ce village dans le centre de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'envoie l'ange de la mort contre tous ceux qui sont sorciers dans ce village. Commence maintenant, à partir d'aujourd'hui, à les pousser dans leur chambre. En fait qu'ils puissent se rendre compte. Je les convoque devant ton tribunal. Devant le jugement, devant le trône de l'éternel. Et qu'ils te rendent compte de tout ce qu'ils ont fait dans ce village. Seigneur, merci. C'est dans le nom de Jésus qui j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Amen.